Je voudrais avant tout rendre grâce à Dieu qui nous a donné la force et les moyens d'être ici avec des camarades présents pour animer cette conférence de presse. Permettez-moi tout d'abord, permettez-nous aussi de remercier très charleusement les journalistes qui ont sacrifié de leur temps en nous faisant l'honneur de couvrir cette conférence de presse. Celle-ci intervient dans un contexte politique assez particulier. Nous venons en effet de vivre deux élections, les locales de janvier 2022 et les législatives de juillet 2022. Toutes deux sanctionnées par la défaite de la mouvance présidentielle. Benoît Bokuyaka dans la région de Jigenshoc. Une telle situation exige de chacun de nous, acteurs politiques, une introspection pour assumer notre part de responsabilité. Dans cette défaite, j'étais les bases pour la rebouillisation des militants afin de faire face au 2024. Dans ce processus d'évaluation, nous voudrions tout d'abord et avant tout remercier le président de l'UCS, M. le député maire Abdoulaye Balde. avec qui nous avons cheminé plus de 19 ans, 19 bonnes années, années au cours desquelles nous avons tenté autant que faire se peut, de lui apporter un soutien loyal et indéfectible dans la gestion du parti au niveau local et précisément au niveau de la commune de Jigenshoc. La décision que nous avons prise aujourd'hui ne provient guère d'une quelconque frustration. Seulement, il arrive des moments où nous devons prendre des responsabilités face à l'histoire. C'est pour la bonne et simple raison que des amis, des parents, des sympathisants, avec qui nous partageons le même projet politique, ont décidé de mettre en place un mouvement politique dénommé Déplique républicain Andoujoubo. Pour soutenir les actions du président de la République, son Excellence le Président Makissa, afin de lui permettre de réaliser les nobles ambitions qu'il nourrit pour le développement économique et social de notre chère Sénégal. Nous en avons la légimité historique, politique et égale de notre parcours dans le mouvement associatif et dans l'arène politique. Ce projet que nous comptons réaliser au bénéfice exclusif des populations de la région de Jigenshoc et du Sénégal s'identifie dans une large mesure à celui d'autres fils de la casamance qui sont en train de faire un excellent travail dans la casamance naturelle et dans le reste du Sénégal. Nous tendons la main à tous les fils et les filles du pays de la diaspora pour œuvrer ensemble au développement de nos terroirs qui est une ambition que nous avons tous en commun. Le Sénégal a besoin de ces leaders, de leaders jeunes, qui s'investissent au quotidien pour la prise en charge des préoccupations de leurs concitoyens. Par ailleurs, l'heure du renouvellement générationnel pour le changement du personnel politique a sonné. Le renouvellement passera inélectablement par la responsabilité des leaders politiques jeunes qui seront le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Voilà, mesdames et messieurs, chers journalistes, les propos liminaires de cette conférence de presse. Je vous remercie et vous souhaite une aimable attention.